Bonjour, ici on va voir un utilitaire qui va vous permettre de visualiser des fichiers aussi bien 3D que 2D. En sachant que les différents utilitaires proposés par Microsoft permettant d'afficher de la 3D, comme par exemple les FBX ou les fichiers STL, c'est-à-dire les STL-Lito, peuvent être intéressants, mais néanmoins les alambics ou les fichiers spécifiques à Houdini ne sont pas affichables. Donc ce serait bien d'avoir un utilitaire qui puisse afficher comme ça toutes vos géométries 3D. Il en est de même pour les utilités à Microsoft et autres permettant d'afficher éventuellement du TGA. Certains ne savent pas afficher l'OpenEXR ou les informations sous Excel des fichiers OpenEXR. Ici ce que nous allons voir c'est que SideFX vous propose différents utilitaires, dont deux utilitaires vous permettant d'afficher différentes géométries 3D et ou des images. J'ai déjà fait les raccourcis, c'est pour ça qu'on voit certains icônes, mais par rapport à d'autres images, je n'ai pas encore fait les raccourcis. Alors ici je vais vous montrer ce qui est proposé par les utilitaires Microsoft, comme par exemple le FBX, si vous faites double clic, vous avez une visionneuse d'FBX. Et si je fais pour le Stereo-Lito, donc les fichiers STL, c'est pareil. Depuis les nouvelles versions de Microsoft, ces utilitaires sont fournis. Le problème c'est que maintenant si je veux ouvrir des alambics ou même des fichiers BGO d'Houdini, mais en fait ce n'est pas possible. On va prendre le cas de l'objet FBX qui est ici. J'ai tout simplement mis un raccourci qui se trouve dans le dossier d'installation d'Houdini. Bouton de droite, ouvrir avec, choisir une autre application, cocher toujours utiliser cette application, et vous faites rechercher une application sur ce PC. Il vous positionne directement dans Programme File, vous allez dans SideFX Software, vous choisissez votre version, ici on est dans la version 18, on est dans le dossier BIN, et concernant l'affichage de la 3D, vous sélectionnez le Gplay, c'est-à-dire l'exécutable Gplay. Ouvrir. On voit maintenant que l'icône s'est adaptée. Je vais faire pareil pour le fichier STL. Bouton de droite, ouvrir avec, choisir une autre application, toujours utiliser cette application. Comme maintenant je viens d'utiliser l'utilitaire Gplay, il va se trouver dans ma liste. En cliquant simplement sur Plus d'applications, il va se retrouver ici le Gplay. On valide. Voici pour ce qui est l'utilitaire de visualisation 3D. Je vais cliquer sur Eglis FBX. Voici l'utilitaire. Il répond exactement au même raccourci clavier que si vous étiez dans l'environnement d'Houdini. A pour recadrer, W pour être en mode filaire, W pour revenir en mode shading, Shift W pour voir le shading plus le filaire. De toute façon vous retrouvez aussi tous les d'autres utilitaires d'affichage sur la colonne de droite. Si vous chargez une animation, vous avez les fonctions Player qui se retrouvent ici en dessous. Inutile de vous dire que ça marche maintenant pour les fichiers OBSJ. Alambic, BGO, STL, et ainsi de suite. Passons maintenant au fichier Images. Maintenant pour ce qui est de visualiser des images, c'est le Mplay que vous devez aller choisir. Toujours dans le même dossier. Nous allons observer l'exemple Elux Kitchen. Vous avez les différents menus qui sont ici en dessous. Donc qui vous permettent de voir uniquement les channels RGB. Comme c'est en nuances de gris, il n'y a pas de différence avec les valeurs RGB. Et les informations sous-pixels relatifs à votre fichier EXR. Exemple ici avec le Z. Vous avez des réglages de la brillance, contraste. Et vous pouvez modifier la valeur avec le bouton du milieu de la souris. Pour modifier respectivement la brillance et ou les contrastes. Certaines informations de l'image sont en mode virgule flottante. Donc là je vous invite aussi d'aller voir l'information relative au format des images. Et donc pour ça, il faut remettre la valeur qui vous permet de visualiser vos informations. Dans ce cas-ci, le Z. En cliquant sur cette icône, vous adaptez directement l'information afin de la visualiser. Encore une fois, dans ce cas-ci, on ne parle pas de la sauver. Malgré le fait que ce soit possible via File et les options de sauvegarde, voire d'exportation. Vous pouvez bien sûr visualiser une image sans pour autant utiliser de manière exclusive les utilitaires d'Udemy. Pour ça, vous faites simplement bouton de droite, ouvrir avec. Et vous pouvez faire choisir une application Mplay sans pour autant cocher toujours utiliser cette application. Dans le cas où l'image aurait des couleurs, vous avez donc ici les channel R, G, B. C'est beaucoup plus parlant forcément avec une image ayant des informations RGB distinctes plutôt qu'en nuances de gris. Si votre image par contre contient un alpha, il suffit de cliquer ici pour visualiser votre alpha. L'intérêt de cette vidéo, c'était de vous montrer simplement une manière de visualiser rapidement, car on en aura souvent besoin. Si vous voulez en savoir plus sur le Mplayer, vous avez une formation spécifique relative au Mplayer dans la formation essentielle d'Udemy. A bientôt. Sous-titrage ST' 501